Salut, c'est Koldo, comme d'hab et on est sur Minecraft SSP saison 2 pour un nouvel épisode. Alors, pour cet épisode, j'ai fait pas mal de progrès sur la messa, vous voyez, qui se tenait par ici et par là. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, c'était tous ces morceaux-là de messa, vous voyez, c'était les morceaux assez plat, tout ça qui fait par ici. Bah voilà, c'est bon, je les ai retirés. Donc ouais, ça s'est fait. Donc pour ça, du coup, je suis parti farmer en fait deux withers, vous savez, récupérer deux beacon en fait. Donc je vais vous montrer tout ça petit à petit durant l'épisode. Mais donc ouais, du coup, bon, voilà, d'ailleurs, ça ne faut pas ça, je vais aller à fondement que les withers étaient plus difficiles que prévu, parce qu'en fait, mon armeur n'est pas forcément génial, mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, ouais, l'important, c'est que du coup, bah, j'ai supprimé tous les morceaux de messa qui viennent par ici et par là. C'était les surfaces, bah, je vous avais dit, en fait, d'ailleurs, que je retirerais. Donc voilà, maintenant, c'est fait, c'est réglé. Il reste juste un petit peu les fonds marins, vous voyez, il faudra juste que je modifie ça un petit peu, que je retire les dernières couches qui restent et que je remplace ça par de la dirt. Mais là, voilà, là, c'est bon, là, j'ai eu ma dose de messa pour quelques temps, en fait, maintenant, je tirerai. Donc, ouais, bon, ce qui est cool, en tout cas, c'est que voilà, ça rend effectivement mieux comme ça. Et pareil aussi, il y a les contours par ici, vous voyez qu'il va falloir que je modifie les contours, les bains, tout ça, la messa par ici et même par là-bas, pareil, il faudra que j'aménage, rendre ça un petit peu plus sympa, tout ça. Mais voilà, pour le moment, ça fera l'affaire comme ça, je pense. En tout cas, voilà, donc, ça, c'est cool, du coup, c'est fait. Et donc, ouais, c'est dans l'histoire, pareil, le stockage à sable que j'ai fait est déjà pratiquement... Enfin, bon, la moitié du... Enfin, le stockage pour le sable rouge est plein, donc voilà, je vais pouvoir commencer à stocker dans le stockage à la sandstone. Donc voilà, c'est assez sympa. Mais donc, ouais... Hum... Il commence à y avoir pas mal de slimes par ici, hein. Donc, ouais, dans l'histoire, je suis parti farmer dans la forteresse, vous voyez les différents wizard squelettes. Bon, voilà, je vous montre les images très rapidement, hein, mais globalement, en fait, j'y suis resté genre deux bonnes heures à peu près dans la forteresse, peut-être un petit peu moins. Ça a l'air relativement vite, en fait, pour le coup, je pensais pas trop autant que ça de crâne, aussi rapidement. Mais voilà, du coup, je suis plutôt content, je me suis fait mes deux crânes. Et donc, ensuite, je suis parti, comme d'habitude, sur le toit du nether pour pouvoir affronter les deux wizard. Donc, je vais vous mettre cet affrontement-là à l'accélérer, par contre, parce que ça, on l'a déjà vu, des tonnes et des tonnes de foin. Comme d'habitude, hein, la fromant à l'ancienne avec les deux phases. Tout d'abord, à l'arc, on va essayer d'atteindre le wizard le plus possible deux fois à l'arc classique. Quand vous êtes en environnement fermé, c'est mieux. Quand vous êtes en environnement fermé, c'est mieux. Comme ça, vous pouvez l'atteindre à l'épée, vous n'êtes pas obligé de vous faire la phase à l'arc, et le mineur A, c'est beaucoup plus simple. C'est encore mieux quand vous avez le mock griffing sur off. C'est encore mieux, mais bon, moi, j'ai ni l'un ni l'autre, et en plus, j'étais sur le clodinether. Enfin, bref, donc, oui, tout d'abord, on le touche à l'arc, on l'atteint pas mal deux fois. Et ensuite, l'idée, c'est de le faire redescendre sur terre, à lui coller plein de coups d'épée. Coups d'épée qui, d'ailleurs, ont été mis avec une épée Charmnes 5. J'avais normalement une épée with smite 5, j'ai un wither 5, mais non, smite 5. Mais je la retrouve plus du tout, je sais pas trop où est-ce qu'elle est ou quoi, donc bon, c'est pas bien grave. En tout cas, je l'ai tué en me servant également de potions dans l'histoire, voilà, force de vie, régène, etc. qui sont quand même super pratiques, mine de rien. Et c'est vrai que ça m'a bien aidé, surtout vu que j'avais, comme je disais précédemment, une assez mauvaise armure. Je pense que sur les potions, je serais très largement mort, donc voilà, ne pas oublier les potions, c'est important. Donc, pour ce qui est de la maison, maintenant, la même chose, les fichiers sont accélérés, forcément, vous vous en doutiez. Donc, pour info, les fichiers de base font 4h30, donc voilà, c'est assez sympa. Mais donc, oui, je me suis amusé à tout miner, j'ai pas récupéré grand-chose, à part le sable orange. Parce que voilà, le sable orange, faut pas déconner, c'est un petit peu... C'est cool comme matériau, en fait, il y a moyen de faire des trucs assez sympas, et c'est un petit peu rare, en fait, comme matériau, il faut vraiment aller le chercher. Donc, voilà, celui-là, j'ai récupéré la clé, dans la mesure où j'ai un stockage avec, dans les 16 ou 20 silos de stockage à clé plein, je me suis permis de laisser tomber pour la clé, voilà, c'est pas dramatique, honnêtement. Mais donc, ouais, donc voilà, donc en tout cas, j'ai au moins récupéré le sable, c'est cool, on pourra essayer d'en faire des trucs plus tard. Et voilà, il faudra juste plus jamais me parler de messa à l'avenir, parce que je commence à saturer. Enfin bon, pour ce qui est des restants du terrain, désormais, il ne restera plus qu'à terminer ce qu'il y a sous l'eau, voilà, supprimer le reste de clé qu'il y a sous l'eau, et sinon, terminer les contours de la messa en tant que tel, voilà, le contact entre l'eau et la messa, qui n'est pas parfait, voilà, je l'ai comblé un petit peu comme je pouvais avec les moyens du bord, donc ça, je rectifierai ça plus tard, mais voilà, pour le moment, on a déjà pas mal d'autres projets que j'aimerais bien terminer avant ça, donc on va garder ça de côté. J'aime bien la vue qu'on a ici, vous voyez, ça va assez sympa, la vue sur les bâtiments par ici, tout ça, et c'est justement pour ça que j'ai décidé de construire un bâtiment par ici, donc ouais, j'ai commencé un petit peu la construction d'un bâtiment et d'une nouvelle machine dans la base, comme vous pouvez le voir, donc ouais, ça se situe au bout de l'espèce de chemin, vous voyez, qui est en ligne droite par ici, avec le bâtiment qu'on a fait la dernière fois pour le sable par là, et donc ouais, qu'est-ce que ça va être ce bâtiment et qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur ? Ça va simplement être un bâtiment pour pouvoir faire cuire des trucs, en fait, vous savez, globalement, une fonderie, des fours automatisés, tout ça, donc ouais, donc globalement, enfin d'ailleurs, je l'ai déjà installé, mais bon, pour faire très simple, voilà, on met ici les trucs qu'on veut cuire, donc par exemple de la cobblestone, voilà, on va mettre un petit peu tout ce qu'il nous reste, on a un hopper juste en dessous, on va le reste dedans, par ici on met le combustible, donc par exemple, dans mon cas, je vais mettre du charbon, pas sous forme de bloc, directement sous forme de charbon, en fait, parce que c'est pareil, enfin disons qu'en fait, c'est dans la mesure où je ne calcule pas au charbon près, voilà, je préfère gaspiller un charbon qu'un bloc entier de charbon, voilà, par rapport au nombre de charbon que ça fait, donc voilà, et ensuite, le résultat des courses, donc ce qu'on aura cuit, va se trouver dans ce coffre-là, par ici, et donc ouais, donc si vous voulez, à la base, je vais aller vous montrer le système après, mais donc pour ce qui est du bâtiment, voilà, je n'ai pas encore fait le reste, tout ça derrière, mais c'est juste qu'en fait, j'étais en train de réfléchir à ça, donc par ici, vous voyez, j'ai mis un jumppad, est-ce que je comptais avoir simplement un autre jumppad par là, ou alors juste une plateforme surélevée, tout ça, et donc je commence à poser ça par ici, puis j'étais en train de dire, bon, en fait, non, je veux juste faire mon bâtiment directement en face, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ce qui serait sympa serait d'avoir, en fait, un système de double étage, comme ça, c'est-à-dire, si jamais je récupérais juste les trucs que j'ai mis à cuire il y a longtemps, je monte par ici, je récupère ça, et je m'en vais, mais si jamais je les mets des trucs à cuire, je monte un étage de plus, globalement, donc ouais, c'est, c'est, bon, ça fait un petit concept assez sympa, je trouve, ça change un petit peu des entrées traditionnelles par rapport au reste de la base, et voilà, je trouve que ça aura assez sympa en plus, sinon au niveau fluidité, c'est relativement fluide, donc je suis assez content à ce niveau-là, il y a quatre blocs de haut, en fait, entre les deux, 1, 2, 3, 4, et ensuite jumppad, donc voilà, paf, paf, et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt fluide, donc ça, c'est super cool, pour ce qu'elle est découpé par ici, j'ai pas fait quelque chose de bien compliqué, voilà, j'ai repris le principe de la base, tout ça, donc c'est le stone brick, des escaliers, des dalles, des dalles blanches, de la tuorite, et des cobblestone walls, voilà, ensuite ici on a un tout petit peu de courbe, mais trois fois rien dans le taux, histoire de ce que pourquoi pas, et voilà, ensuite de la lumière dans le sol, grâce aux pistons qui sont par ici, un ender chest, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un ender chest, ah oui, au passage, c'était bien à l'époque où on avait un stack de blocs de diamants et 46 en plus, ouais, c'était vraiment cool, ouais, 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 c'était vraiment sympa, ça, c'était le bon vieux temps, ça, enfin bon, donc ouais, et donc pour ce qui est des machines, maintenant, je vais aller vous montrer ça dès maintenant, ça super, donc oui, donc faites pas attention à tout la netherrack qui est par là, ça c'est les trucs que je poste pour pouvoir escalader, tout ça, vous allez voir que c'est pas bien compliqué, j'utilise juste un nombre de petits mécanismes qui sont vraiment sympas, je trouve, mais qui sont vraiment pas bien compliqués, donc globalement ça c'est le coffre, vous voyez en fait, c'est pas celui-ci, mais on a juste des hoppers derrière qui mènent ensuite au coffre, dans lequel on récupère les trucs cuits, donc voilà, globalement c'est une longue chaîne de hoppers, voilà, qui remonte jusqu'à par ici, et donc là forcément on a les fours dans lesquels on cuille un petit peu le tout, par en haut, on amène simplement en fait les choses qu'on veut cuire, donc c'est à dire la cobblestone en fait dans notre cas, et de l'autre côté, si je vais par ici, par ce côté-là, et d'ailleurs ça aurait pu être par ce côté-là aussi, mais là dans ce cas, il y aurait fallu les coffres là-bas, je vais mettre de ce côté-là, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, en tout cas depuis le côté, on amène simplement le combustible, donc c'est-à-dire en l'occurrence le charbon, et en fait, donc ouais, c'est d'ailleurs au passage, j'aurais pu faire un petit peu plus compact que ça, et ne pas raposer tous les coffres qui sont par ici, ceci étant donné, au niveau des rails, c'est assez, comment on dit, les rails ont tendance à se mélanger, à faire un petit peu du gros n'importe quoi, et qui plus est en fait, vu que je pense, enfin généralement quand je fais cuire des trucs, j'ai tendance à en faire cuire vraiment beaucoup d'affilés en fait, donc du coup c'est pour ça, c'est le fait d'avoir pas mal de coffres comme ça en rab, ça peut être pratique, mais c'est vrai que c'est pas forcément nécessaire non plus, donc globalement, comme vous pouvez le voir, on a les minecarts qui arrivent avec les trucs à cuire, par exemple pour celui-ci, ou le combustible dans le cas de l'autre, voilà, si tu peux pas revoir ça, paf paf, globalement les minecarts passent au-dessus des hoppers, et déposent les choses dans les hoppers, retournent ensuite par ici, vous voyez, dans le petit setup qu'on a par ici, pour se recharger en colle ou en cobblestone, j'allais dire, mais bon, en trucs à cuire, et globalement dès qu'ils sont prêts, ils repartent simplement redéposer du combustible, et des trucs à cuire dedans, combustible, carburant, fuel, je sais pas, enfin bref, on s'en fiche, voilà, du charbon et de la cobblestone du coup en l'occurrence, donc ensuite voilà, c'est déposé dans les trucs comme je disais précédemment, donc globalement c'est rien de compliqué, c'est des rails, des hoppers, etc., le truc le plus intéressant de tout ça, c'est un petit système que j'ai vu sur la chaîne de Xisuma, j'ai trouvé ça absolument énorme, c'était il y a quelques mois de temps en plus qu'il a sorti ça, mais globalement c'est un petit mécanisme assez simple, et assez sympa qui vous permet d'avoir, enfin d'éviter d'avoir les minecarts qui sont constamment en train de tourner en fait, c'est-à-dire vous savez habituellement, quand on a, vous avez un minecart avec coffre, ou avec hopper d'ailleurs, qui vient reprendre des objets, généralement il est constamment en train de faire une boucle, vous voyez, il fait des allers-retours constants sans s'arrêter, et c'est un petit peu énormant en fait, parce que déjà ça fait des entités qui se déplacent constamment, et en plus de ça, ça fait du bruit, ça fait le bruit constant des minecarts, vous savez, le bruit classique des minecarts, et en fait ce petit mécanisme là est assez simple, globalement ça fait en sorte que si le minecart n'a pas un certain nombre d'objets, il ne partira pas, donc c'est un nombre d'objets minimum, donc c'est-à-dire qu'en fait au-delà d'un certain nombre d'objets, il va partir, dans notre cas c'est à peu près deux stacks, vous voyez, c'est 62 et 63, et quand il est à ça, il se barre, même chose de l'autre côté, voilà, d'ailleurs 63 et 64 ici, donc oui, donc c'est pas tout à fait pareil, mais enfin bon, c'est pas bien grave, donc voilà, on va de nouveau, il va se recharger, voilà, il repart, et donc pour ce qui est, pour ce qui est du mécanisme en tant que tel, c'est super simple, on a globalement un détecteur rail par ici, qu'on a posé, enfin vous voyez, qui est posé un petit peu en diagonale par rapport à ce bloc là, je vais vous montrer comment faire ça après si vous ne savez pas comment le faire, on a un comparateur par ici, donc vous avez besoin d'un détecteur, c'est un détecteur rail, simplement pour pouvoir comparer le contenu d'un mycart avec coffre, c'est pour ça qu'on en a un par ici et pas autre chose, le comparateur du coup qui compare le contenu de ce qu'il y a dans le mycart, et ensuite par ici on a un conteneur, donc dans mon cas c'est un four, mais ça aurait pu être un peu n'importe quoi, avec un certain nombre d'objets dedans, selon le nombre d'objets que vous allez mettre, le comparateur va envoyer un signal plus ou moins puissant, et donc globalement c'est là-dessus que repose toute l'ingéniosité du mécanisme en fait, c'est à dire par exemple, moi là j'ai 14 objets, ce qui fait que quand le mycart a dans les deux stacks d'objets, il part, si j'avais mis ne serait-ce qu'un bloc de moins que 14, le signal aurait été un cran moins puissant, et globalement le mycart serait parti dès qu'il avait ne serait-ce que 4 ou 5 objets à peu près, et donc ça, c'est pas cool en fait on va dire, parce que simplement s'il avait eu que 4 ou 5 objets, il aurait chargé simplement 4 ou 5 fours et pas plus, et donc les autres auraient servi à rien, donc c'est pour ça qu'il fallait un petit peu plus, et en fait en l'occurrence il fallait que ce soit 14, donc à 14 comme ça le signal ici est plus puissant jusqu'à ce que le mycart ait environ deux stacks, à ce moment-là c'est ce signal-là qui devient plus puissant, et du coup celui-ci globalement arrête de se soustraire à celui-là en fait pour faire simple, et voilà, et donc à partir de ce moment-là du coup, une fois que le signal devient assez puissant, donc c'est-à-dire une fois qu'on a assez d'objets dans le mycart, la torche de redstone qui est en dessous du piston collant qui est par ici s'éteint, voilà, hop je suis à rechanger de place pour vous montrer ça, on a une torche ici vous voyez qui s'éteint dès que le signal devient assez puissant, donc c'est-à-dire dès qu'on a assez d'objets dans le mycart, le piston se rétracte, le bloc se relâche, et du coup le mycart peut être affecté par la gravité, s'en va, arrive sur les rails, et part à décharger tout son contenu sur les hoppers, donc voilà, donc globalement c'est assez simple, c'est plutôt ingénieux comme système, j'aime bien ça, et voilà, donc c'est comme je disais du coup, j'avais vu ça sur la chaîne d'OxySumo, donc je vous mettrai un lien vers la vidéo dans laquelle il monte ça, et voilà, et donc ce qui est cool, c'est qu'après vous pouvez personnaliser ça un petit peu comme vous voulez, vous pouvez mettre plus ou moins d'objets dans le four ou le coffre, ou le dropper, ou n'importe quoi, ou le conteneur comme je disais, dans lequel vous mettez les objets, vous pouvez changer le type d'objet, c'est-à-dire par exemple les épées ou les objets qui se stagent jusqu'à 16, ou les seaux tiens par exemple aussi, enverront une puissance différente d'un objet simple, donc vous pourriez même faire des trucs un petit peu complexes, mais pourquoi pas, vous pourriez faire quelque chose d'assez sympa, en mettant par exemple un seau d'eau dans un dropper, et vu que le seau d'eau, si vous voulez, quand vous avez un seau d'eau plein comme ça dans un dropper, ça envoie un signal plus puissant que si le seau est vide, donc en reliant le dropper à un bouton, par exemple vous pouvez faire un système qui fait que, globalement vous pouvez changer le nombre d'objets nécessaires, en appuyant sur un bouton en fait, donc là il y a vraiment des choses assez sympa à faire avec ce système là, il y a pas mal d'applications possibles, et ça c'est plutôt cool, donc oui en tout cas voilà pour tout le système par ici, ah oui j'avais dit que je vous montrerais comment faire pour le rail aussi, donc je vais vous montrer ça dès maintenant, et ensuite je vais m'occuper de faire la déco du bâtiment rapidement hors caméra, enfin d'ailleurs je suis très sûrement filmé ça avec le compte secondaire, mais donc ouais pour ce qui est de faire un rail, de se faire un rail, on va se faire un rail sur caméra aujourd'hui, alors vous prenez la farine, vous la sniffiez, donc ouais globalement vous voyez en fait vous posez vos rails par ici, le rail que vous voulez soulever, vous mettez un bloc derrière, vous posez un rail par dessus, et voilà c'est tout simple, ensuite l'idée c'est juste d'éviter d'actualiser ce bloc là, avec d'autres rails ou quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs il me semble que la redstone aussi peut l'actualiser, et ben non donc ouais donc voilà, mais il faut juste faire attention à ne pas l'actualiser, donc voilà c'est vraiment pas compliqué, donc globalement par exemple dans d'autres cas, vous faites ça tout d'abord, paf paf, vous cassez ce rail là, bloc secondaire par ici, vous posez le hopper par là, et ensuite vous touchez plus au rail, ni à ce qu'il y a autour de lui, voilà c'est aussi simple que ça. Ah ça m'éclate les jump pads, hoppy, attention celui j'esquive, celui j'esquive aussi, mais ça c'était pas voulu, hoppy, je passe un peu trop de temps en fait, dans cette zone là de la base, il faudrait que je rajoute de jump pads, vous voyez comme ça, mais à d'autres endroits, parce que c'est assez sympa en fait, c'est le genre d'éléments fun, qui rajoute pas mal de choses à la base, sans vraiment qu'on se rende compte sur le coup en fait, mais ouais maintenant que je l'essaie, voilà je suis content, je viens souvent par ici, je joue avec, je sais que c'est stupide, mais bon, il m'en faut pas beaucoup moi pour m'amuser, enfin bon, en tout cas ouais, à la base ouais, donc je suis venu par ici pour vous parler des jump pads, mais également des fours qui sont par là, donc dans l'histoire ouais, avec la fonderie qu'on a par là-bas, ces fours-ci à la base, je comptais les décalés, après réflexion je vais attendre un petit peu, j'aurai d'autres fours, qui seront disposés plus simplement, avec le reste de mon stockage, une fois qu'on aura, vous savez, une salle de stockage appropriée, donc c'est à dire pas un truc proviseur comme ça, mais donc ouais, donc du coup en attendant ceux-là, ils vont rester par ici, c'est pour ça du coup, que je vais pas encore les déplacer, mais donc ouais, sinon hormis ça, j'ai terminé, hop et si j'arrive à monter, en tout cas, on va essayer, voilà, j'ai terminé le bâtiment par là-bas, donc voilà ce que ça donne déjà vu de loin, incroyable un bâtiment tout ça, et en fait donc ouais, globalement, bon, on reste dans le style de la base, j'ai essayé de faire une forme assez sympa, enfin pas faire un truc tout carré ni tout rond, en fait, donc voilà, c'est bon, ça c'est concept, tu vas vous montrer ça, ça s'arrondit très légèrement par ici, vous voyez déjà, hop et paf, par contre il pleut, ça c'est gênant, il pleut beaucoup en fait, c'est un petit peu aberrant, mais donc ouais, en tout cas ça s'arrondit par ici, vous voyez que, voilà, ça se creuse un petit peu sur les côtés de par là, ah bah voilà, si j'essaie juste de dire qu'il pleut, c'est bon, il s'arrête de pleuvoir, c'est génial, et voilà, c'est à partir d'ici, vous voyez qu'on a de la symétrie complète avec ce qu'on avait de l'écouté, donc voilà, donc c'est plutôt sympa à ce niveau là, pour ce qui est, ah tiens, je me rends compte de ça, j'ai pas fini de mettre de la netherac à l'intérieur, mais bon, ça c'est pas bien grave, donc ouais, en tout cas ce bâtiment là, c'est fait, c'est réglé, c'est terminé, il me reste plus qu'à ramasser ça, et à le ranger ou ça d'ailleurs, donc voilà, c'est cool, comme ça on a le truc qui est fonctionnel, d'ailleurs, normalement ça a dû terminer de cuire depuis le temps, voilà, donc bon, si j'ai besoin de stone, je sais que j'en ai par ici, donc ça c'est plutôt cool, et là normalement, ça ouais, voilà, ça n'a pas de raison, c'est vide, et ça c'est nice, donc voilà, j'aime bien cette vue là, j'aime bien cette vue, je sais que je me répète, j'aime bien cette vue, il faut que j'essaye de faire plus de bâtiments, vous savez, de choses et de points d'intérêt comme ça dans ma base, basé sur ce genre de choses là, vous voyez, juste sur la vue qu'on a, ce certain angle de la base justement, parce que vous voyez là comme ça, quand on arrive par là, ça a vraiment sympa tout ça, ok, donc en fait, on commence à avoir des mobs, qui viennent envers la base de ce côté là, c'est quand ça devient du gros n'importe quoi, tous ces slimes, donc je les ai laissés par ici, il faudrait que j'aille, il va atteindre le, voilà, nice, je les ai laissés par ici, vous voyez tous ces blocs de slimes, un petit peu, parce que je voulais voir ce qu'il allait se passer, mais là, ça commence à représenter une menace en fait, pour mode base, donc ouais, je pense qu'on va retirer tout ça, ça me fait pas forcément de le faire, mais bon, parce que je sais pas trop les retirer, parce qu'il s'est passé tellement de choses bizarres, sur ce monde, vous savez, du coup, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose d'étrange, si je les retirer, mais je n'ai pas l'impression qu'il se passe quoi que ce soit, de vraiment particulier, c'est ça qui est assez dingue, c'est que ça donnait vraiment l'impression d'envahir la base, parce que si vous regardez bien, c'était en train d'escaler un petit peu les murs des bâtiments, par ici, ça arrivait jusque sous l'eau, c'est assez impressionnant, qui plus est, j'étais en train de regarder ça, c'était vraiment dangereux, parce que vu que du coup, les mobs peuvent spawner sur les slimes blocs, ouais, ça aurait pu en faire spawner vraiment plein à long terme, ça aurait pu être une mauvaiseuse, tout ça, et c'est vrai qu'en plus de ça, j'étais en train de réfléchir, mais en fait, on était dans un, enfin, on est dans un biome maré d'ailleurs, parce que c'est toujours un biome maré, donc ouais, niveau mob, on aurait pu avoir des slimes qui auraient pu spawner par ici, ouais, ça aurait pu être dangereux, je pense, au long terme, et un autre côté cool aussi, de nettoyer tout ce terrain, c'est que je vais enfin pouvoir voir plus clairement mon stockage provisoire, parce que dans l'histoire, c'est vrai qu'en fait, tout ça, ça s'est développé un petit peu autour du stockage, et donc ouais, mine de rien, c'est cool, voilà, ça va nous aider quand on fera la salle de stockage, on pourra voir plus clairement un petit peu les différents coffres, je sais que ça peut paraître idiot, mais mine de rien, c'est vrai que ça obstruait pas mal la vue, tous ces blocs de slimes là, voilà, il ne reste plus que quelques-uns qui se baladent par ici, et ensuite, ça sera bon, un peu à carrément, bon, ça serait dommage de gaspiller tout ça, on peut s'en servir pour faire des jump pods, ou pour juste stocker ça, ou à la limite, sinon je peux refaire exposer ça avec de l'ATN, tiens, vu que ça, c'était plutôt marrant à faire, mais ouais, voilà, c'est cool, au minimum, voilà, ça s'est fait, c'est nettoyé, c'est vrai que c'est quand même mieux comme ça, et voilà, et maintenant, tout ça, c'est nettoyé, je vais aller, je vais aller vider des chunks à slime, tiens, ça m'a inspiré, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501